— Bonsoir. Donc je m'appelle Julien Rousset. Je suis journaliste au Journal Sud-Ouest. Je suis très heureux d'avoir cet échange avec vous pour la librairie Mola, cher Étienne de Montetti. Donc vous êtes écrivain, journaliste. Vous dirigez le Figaro littéraire. Vous travaillez depuis pas mal de temps, Figaro, puisqu'il me semble que vous vous êtes occupé aussi des pages débat, si mes informations sont bonnes. — Oui. J'ai travaillé au Figaro Magazine, aux pages culture du Figaro Magazine. Donc je suis un très ancien journaliste du groupe Figaro. — Depuis combien de temps ? — Depuis, mon Dieu, 25 ans. — D'accord. Et donc, par ailleurs écrivain, vous avez publié « La route du salut » en 2009, « L'amant noir » en 2013. Et vous avez publié en début septembre ou fin août 2020 « La grande épreuve », donc le livre dont nous allons parler ce soir, « Grand prix de l'Académie française ». — Oui. — Voilà. C'est une information qui a été donnée en fin d'année. Donc c'est un livre où vous abordez à travers la forme du roman. Entre autres choses, parce qu'il y a beaucoup de choses dans ce livre, mais une question qui est très présente et très brûlante dans l'actualité, c'est la question de la radicalisation religieuse et de l'islamisme. Il se trouve qu'on parle ce soir au lendemain du sixième anniversaire de l'attentat de Charlie Hebdo. Donc le livre, il commence dans un contexte extrêmement banal, calme. On est un matin du mois de juillet, en plein été. Il fait chaud dans une petite ville du sud-ouest qui s'appelle Brande. Il est à peu près 9 heures du matin. Une messe commence dans une église. Il y a très peu de monde, puisque c'est une messe de semaine. Donc je crois qu'il y a sept participants. Le prêtre s'appelle Georges Tellier. Il est assez âgé. Il montre des signes de lassitude. Mais c'est un prêtre très engagé dans la vie quotidienne de sa commune. La messe se déroule. Et soudain, surgissent deux individus. Ils sont vêtus de djellaba. Ils ont des couteaux. Et on comprend tout de suite ce qui va se passer, puisque ça fait écho pour le lecteur assez immédiatement à l'un des... Alors c'est au-delà du fait divers, à l'un des drames qui a le plus marqué l'actualité ces dernières années, à savoir l'assassinat du père Jacques Hamel à Saint-Etienne-du-Rouvray, en Seine-Maritime, en 2016. Donc on sait comment ça va finir. Mais vous, c'est pas votre sujet. à votre sujet, c'est de raconter comment ces deux hommes, donc David Berthaud et Hicham Boulaïd, si ma mémoire est bonne, finalement, se sont radicalisés, comment ils en arrivent à commettre un acte aussi violent. Et vous nous racontez, dans ce roman, la trajectoire de cinq personnages qui sont télescopés par ce drame. Donc il y a les deux assassins. le prêtre, évidemment, une sœur, Agnès, et un policier, Frédéric Nguyen. Ils ont chacun un rapport spécifique à la France, à l'identité, à la religion. Donc on va reparler de chacun de ces personnages, mais avant cela, je voulais savoir quand et comment vous vous êtes dit que l'assassinat du père Jacques Hamel serait un point de départ pour ce qui était alors votre futur roman. Je ne me souviens pas du moment précis. Je me souviens que cet assassinat, cet événement m'a énormément marqué. Je suis journaliste, donc j'ai suivi, j'ai participé à la couverture médiatique de cet attentat en juillet 2016. J'ai des souvenirs très précis, du moment où je l'ai appris, du moment où il a fallu bien le commenter, l'analyser. Et puis, cet attentat, vous l'avez dit, faisait écho à d'autres événements qui étaient intervenus dans notre vie. L'assassinat des journalistes de Charlie Hebdo, des dessinateurs de Charlie Hebdo, les événements du Bataclan, cette soirée d'horreur qu'on a tous vécu. Et puis, quelques semaines, 15 jours avant Saint-Étienne-du-Rouvray, il y avait eu aussi Nice avec ce camion fou sur l'apprentissage anglais. Donc, on était, et j'étais, moi, comme journaliste, poursuivi par ces attentats en série. Celui du Père Hamel m'a frappé comme un coup de poing dans une autre partie de moi-même que les autres attentats, c'est-à-dire que c'était un prêtre qui était assassiné. Donc, c'était notre rapport avec la religion, et en l'occurrence, l'Église catholique, notre éducation, enfin, mon éducation chrétienne, ma foi chrétienne, quelque chose qui est, pour moi, constitutif de mon identité culturelle et religieuse. Donc, c'était quelque chose d'assez violent qui m'a donc beaucoup interrogé, effrayé, interpellé. Et je me suis intéressé à cet événement. Et il m'a semblé très vite, c'est vrai, que de faire un document sur cette histoire ne mènerait pas très loin, ou du moins moins loin, parce qu'au fond, le travail des journalistes, le travail des enquêteurs a permis assez vite de savoir ce qui s'était passé en tant que tel. Le fait divers, il était connu, la vie du père Hamel était connue. Et qu'en revanche, à travers ce fait divers, il y avait quelque chose de beaucoup plus profond. À travers ce prêtre, que vous avez décrit tout à l'heure très bien, c'était beaucoup de prêtres, peut-être tous les prêtres de France qui étaient là. À travers ces deux jeunes, en mal d'identité, en mal de culture, en mal d'idéal, il y avait une certaine jeunesse française, une certaine jeunesse de France qui était là. À travers la police, ce travail de la police qui est toujours mis en valeur, après Chacta, il y avait la question d'un policier face à ces événements, son rapport avec l'ordre, son rapport avec la France, son rapport avec le maintien de l'ordre, oui, la paix sociale. Et de fil en aiguille, je me suis dit que le roman me donnerait cette liberté que permet la fiction d'avoir un prêtre qui ne serait pas M. Jacques Hamel, le père Jacques Hamel, mais un autre prêtre. Et à l'intérieur de ça, le roman sait que je suis s'est glissé pour poser des questions sur la foi chrétienne, sur l'islam, sur l'islamisme, la radicalisation, le malaise des jeunes, donc la question de leur idéal, qu'est-ce que la société propose comme idéal à ces jeunes, les policiers, leur rapport avec la République, avec la paix, avec l'ordre. Et donc le roman m'a donné à la fois la liberté de m'engager dans ces sujets, puis la joie aussi d'écrire sur ces thèmes qui sont, je trouve, très intéressants pour un témoin de la société que je suis comme citoyen français, comme journaliste. Le roman vous a donné cette liberté et en même temps vous êtes très fidèle au réel. On sent ce souci dans le texte. Comment vous avez panaché cette exigence, sans doute liée à la gravité des faits qui sont au départ du livre, et cette liberté, cette mise à distance par l'écriture, la fiction, comment vous avez équilibré ? Alors, il y a une chose qu'il ne faudrait pas prendre en mauvaise part, mais le scénario de ce qui s'est passé à Saintienne-du-Rouvray était pour moi parfait, impeccable. C'était la tragédie antique, la victime qui montait vers son sort, d'une certaine façon vers son destin funès, cet homme qui n'était que paix, que dévouement, que service, que fragilité aussi du fait de son grand âge, et puis ces deux jeunes gens qui eux n'étaient que jeunesse, ardeur, mais aussi violence, inconscience complète. Ce scénario-là, j'ai voulu le garder parce qu'au fond, il était tellement bien ficelé qu'il n'y avait rien à changer. Le décalage entre la victime et les assassins était impeccable. Donc ça, je l'ai gardé. En revanche, je me suis autorisé, et là, c'est le roman qui me l'a permis, et c'était même nécessaire parce qu'en réalité, quand on s'embarque dans un juillet comme ça, on est pétrifié par le respect qu'on doit. à l'histoire originale, je n'aurais jamais pu prêter au père Jacques Hamel sous son nom des pensées, des doutes, des questions, un passé qui n'était pas le sien. Je respecte trop cette figure admirable et évidemment, j'aurais été tétanisé et au fond paralysé. Et de prendre des libertés me permettait d'inventer ce que je voulais tout en restant non plus dans la vérité mais dans le vrai semble. Et là, après avoir fait une enquête, une petite enquête, du moins, je m'y suis intéressé et comme journaliste et comme témoin, mais j'ai assez peu enquêté parce que je connais assez bien l'Église catholique, le monde catholique, je connais assez bien l'islam, un petit peu l'islam et assez bien l'islamisme aussi comme journaliste. c'est peut-être chez les policiers que j'ai voulu aller enquêter, me renseigner pour savoir comment des policiers intervenaient rapidement, comment ils faisaient pour surgir comme ça dans un fait divers qu'ils ne connaissaient pas, un endroit qu'ils ne connaissaient pas. Donc j'ai eu un peu besoin d'enquêter, de me renseigner sur la manière dont les policiers, en l'occurrence la brigade, la BRI, intervenaient. Et après, une fois posé ce cadre, c'est le romancier qui a pris le relais, j'invente, je donne à Georges Tellier une vie qui est la sienne dans laquelle j'ai mis beaucoup d'anecdotes ou de choses que je connais des prêtres qui sont des amis. Chez ces jeunes aussi, j'ai eu envie de leur inventer des histoires parce qu'elles me permettaient de réfléchir à cette jeunesse française, donc des problèmes d'identité pour l'un liés à l'adoption, pour l'autre liés à l'immigration et après le romancier, c'est-à-dire l'imagination, les souvenirs, la reconstitution, tout ça se met en branle et ça c'est le travail du romancier de ficeler une histoire encore une fois à partir d'un scénario auquel j'ai voulu rester fidèle. Mais moi j'ai trouvé que le livre était très documenté donc je pensais que vous aviez fait davantage d'enquêtes en fait parce qu'on a l'impression qu'il y a des immersions dans des... Alors vous parlez des salles de prière musulmanes, vous parlez de... il y a des personnages qui évoluent en prison, vous parliez de la BRI, vous parlez aussi de la brigade des mœurs, donc je pensais que vous étiez davantage documenté que ce que vous me dites là. C'est nourri par 30 ans de... 30 ans de journalisme d'abord. Je suis journaliste, j'ai eu l'occasion de m'immerger à l'occasion d'un reportage ou à l'occasion d'une visite ou à l'occasion de je ne sais quelles circonstances et étant journaliste je photographie beaucoup, je veux dire mentalement beaucoup de choses, je lis beaucoup, je lis des documents, je fais un métier et peut-être une personnalité qui fait que je suis peut-être un peu plus documenté que la moyenne de mes contemporains mais après c'est véritablement le romancier qui a pris le relais. Un romancier il puise dans tout ce qui fait la personnalité du romancier. Souvenir, imagination mais aussi c'est vrai mon métier me prédispose à enquêter et il est vrai que j'écris rarement une ligne sur quelque chose de contemporain sans m'assurer que c'est encore une fois si non vrai du moins vraisemblable. D'accord. Alors parlons un peu des personnages donc commençons par Georges Tellier. il est âgé il a été instituteur en Algérie il a dans son sacerdoce il est passé par des engagements différents donc il est à il est à il est à Brande il dialogue dans une scène du livre avec le maire communiste de Brande qui lui dit est-ce que le parti communiste survivra au 21ème siècle et l'église catholique point d'interrogation et on sent que c'est une question qui traverse le livre alors je voulais savoir ce que vous vous en pensez est-ce que vous pensez que le catholicisme peut connaître un regain ou est-ce que c'est une question que moi je me pose en tant qu'observateur est-ce qu'on n'est pas face à un déclin inéluctable est-ce qu'on n'est pas en train de sortir d'une ère chrétienne qui a duré 1500 ans et puis après il y a eu les lumières et petit à petit on en sort progressivement comment est-ce que vous pensez comment est-ce que vous voyez les choses vous qui réfléchissez sur ces questions qui n'est pas prophète non je ne suis pas prophète est-ce que vous pensez qu'il y a matière à rebond en tout cas bien sûr bien sûr sur le début de votre question c'est intéressant pourquoi j'ai fait dialoguer un élu communiste et un prêtre catholique parce que ça a été deux univers extrêmement structurant de la société au XXème siècle je ne dirais pas que ceux qui n'étaient pas catholiques étaient communistes mais un petit peu c'était des institutions puissantes qui prenaient en charge l'essentiel de la vie des êtres humains ça allait des activités pour les enfants jusqu'à sur un plan philosophique l'au-delà d'une certaine façon proposer un idéal au personnage et de fait ces deux ces deux institutions sont en crise un peu au même moment et le 20ème siècle la fin du 20ème siècle a été peut-être l'éclosion d'une certaine certaine individualisation une certaine autonomisation des personnes a été fatale aux grandes espérances collectives que pouvaient être le communisme et le christianisme alors après l'église catholique quel est son quel est son sort je serais bien incapable de vous répondre son histoire est longue vous l'avez dit et ces crises ont été incommensurables et les historiens de l'église le montrent il y a eu des moments terribles où on a pu penser que l'église allait disparaître c'est donc un énorme défi qui se présente et il est probable que si elle renaît ça ne sera pas forcément sous cette forme elle est obligée de prendre en compte l'autonomisation des individus le collectif ne se vit plus de la même manière les réseaux sociaux ont changé aussi reste que pour les chrétiens l'espérance et le message du Christ reste intact ce que dit le Christ sur je ne sais pas la charité par exemple reste intact pour des chrétiens ce qui dit de l'intérêt que les gens doivent avoir les uns pour les autres reste intact quelle forme prendra l'expression du christianisme ou du catholicisme dans les années à venir j'en sais rien ce que je pense c'est que c'est une institution qui s'est quand même énormément adaptée à toutes les situations avec une plasticité tout à fait incroyable et la présence à sa tête d'un homme comme le pape François qui a assez vite vu les enjeux par exemple écologiques qui se présentent aujourd'hui au monde en effet que l'église a cette capacité à parler au monde de manière tout à fait incroyable je donne un exemple et on n'est pas là dans une émission religieuse il a écrit un texte qui s'appelle Laudato Si qui est une réflexion sur la société à l'heure de l'écologie à l'heure du partage que des beaucoup d'esprits absolument pas chrétiens ni même intéressés par les problématiques de l'église catholique ont lu étudié et dont il se prévale c'est assez intéressant de voir l'église catholique sinon en réponse du moins en écho avec la société qui est la sienne alors on reviendra sur la figure du père Georges Tellier je voulais parler avec vous aussi de David Berthaud qui finit par se faire appeler Daoud parce qu'il a été adopté c'est le prénom qu'il avait quand il a été adopté j'ai noté deux choses la première fois qu'il va dans une salle de prière musulmane il rencontre un vieux musulman qui s'appelle Hassan qui lui dit soit le bienvenu frère et le mot frère David il est surpris par ce vocabulaire personne ne l'a jamais appelé ainsi il est fils unique frère est-ce une manière de dire il s'interroge donc ça c'est la première chose la fraternité et la deuxième chose c'est qu'on comprend assez vite que pour David l'islam c'est un moyen d'exprimer une rupture avec son milieu familial avec la société occidentale il voit là un message un peu révolutionnaire il dit pour lui l'islam c'était ça la vraie révolte est-ce que vous pensez que ces deux axes fraternité et rupture transgression sont deux déferments peut-être qui peuvent rendre l'islam attractif on va dire à des adolescents qui n'ont pas grandi dans cette religion ah oui la fraternité oui ça nous ramène à notre conversation il y a un instant dans une société très autonome atomisée pardon très atomisée la fraternité d'une communauté dans le cas la communauté musulmane a une force considérable et c'est une force de la communauté musulmane notamment en France de pouvoir vivre et faire vivre cette fraternité alors que le monde moderne je ne poserai pas complètement islam et modernité mais quand même le monde moderne le monde occidental n'est pas forcément très fraternel pour preuve les temps que nous vivons le télétravail n'est pas très fraternel la vie sociale est rendue difficile par le contexte sanitaire il atomise encore plus la société et tous les lieux de fraternisation sont importants j'ajoute que les origines de la communauté musulmane en France c'est-à-dire orientale fait que l'accueil et la famille sont des mots sacrés des mots très importants ça a été le cas d'ailleurs longtemps dans la société française mais peut-être que depuis une cinquantaine d'années cette fraternisation a pu disparaître et donc les lieux les lieux de rassemblement musulman sont des lieux fraternels c'est vrai après il y a la question de l'idéal effectivement c'est-à-dire quelle vision de l'islam donne-t-il de la société de la vie humaine c'est vrai qu'il y a des réponses qui sont données par l'islam et puis malheureusement aussi par le salafisme ou l'islamisme voilà qui sont des idéaux ou un idéal qui peut devenir séduisant pour des jeunes notamment des jeunes en rupture de banc j'interroge dans mon roman un roman c'est fait pour poser des questions pas forcément pour y répondre mais c'est vrai j'interroge la société dans laquelle nous vivons sur l'idéal qu'elle donne à ces jeunes mais pourquoi David il a ce besoin finalement de rupture avec un milieu familial qui paraît équilibré stable c'est un milieu c'est un milieu qui lui donne effectivement du confort ce sont des parents aimants qui l'ont adopté tel qu'il était qui lui ont tout donné notamment beaucoup d'amour donc c'est absolument pas une remise en cause de cette famille mais beaucoup de confort et peut-être trop de confort il me semble que la jeunesse c'est l'âge c'est la période du risque c'est la période de la rupture c'est la période de la transgression et que notre société occidentale est beaucoup dans l'assurance dans la dans la précaution le principe de précaution qui est devenu un mot très très important dans notre société le temps que nous vivons est tout à fait caractéristique il est rendu nécessaire par un virus évidemment dangereux mais on parle énormément de précaution de masques on parle de gestes barrières ce sont des mots encore une fois que je ne remets pas en cause mais qui pour une jeunesse pour la jeunesse sont très très difficiles à vivre j'ajoute que les voyages sont devenus très très protégés les rencontres même les amours sont très protégés et encore une fois il y a des raisons à tout ça et comme père de famille je me range à ce discours raisonnable mais la jeunesse c'est pas le temps du raisonnable au contraire c'est le temps de la prise de risque c'est le temps de la transgression et alors j'approfondis ma question pourquoi finalement est-ce que David qui veut plus de fraternité et veut se détacher finalement du modèle libéral occidental pourquoi il se tourne vers l'islam plutôt que vers l'église catholique ? par une rencontre le hasard d'une rencontre c'est uniquement le hasard d'une rencontre j'ai eu cette impression et puis quelque chose d'important qu'il faut dire c'est que ses origines c'est le Maghreb et que dans la rue dans ses amitiés par maladresse ou intentionnellement ses camarades lui disent mais toi t'es un rebeu t'es un arabe elle lui dit mais non moi je m'appelle David Berthaud pas du tout et si pourquoi ? parce que il est ramené à ses origines ce qui pour un adolescent peut être très violent et de cette violence finalement il va retourner cette violence en disant mais au fait est-ce que ça serait pas vrai est-ce que je suis pas effectivement le fils d'une histoire liée au Maghreb et liée à l'islam il va aller dans une communauté musulmane où il est très bien accueilli par Hassan qui est effectivement un des responsables de cette communauté qui est un homme d'accueil de paix d'ailleurs le problème c'est que cette communauté là et c'est malheureusement le cas de pas mal d'endroits de l'islam en France est travaillée par des éléments radicaux et donc ce garçon David va d'abord être séduit par ce retour à ses racines qui sont malheureusement un petit peu fantasmés aussi comme quand on est d'adolescent on peut volontiers fantasmer il fantasme un peu ses origines son malaise sa quête d'identité va se trouver bien apaisé par cette découverte du monde musulman à laquelle ses parents ne l'avaient pas du tout préparé ils avaient préféré une sorte de rupture il était l'enfant d'une autre histoire la famille Berthaud et puis malheureusement un prêcheur islamiste va s'emparer de cette quête de cette aspiration très sincère qui est celle de David et puis il va faire de lui un élément du djihad c'est beaucoup beaucoup de choses qui jouent l'autre protagoniste c'est Hicham qui lui grandit en cité avec dans un voilà sur le chemin de la petite délinquance en vérité l'adolescence il est incarcéré il va en prison et là il 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 tombe ou il il est sous l'influence on va dire d'un imam autoproclamé Mokhtar qui vous le décrivez bien utilise la religion pour asseoir un ascendant sur les autres détenus et qui a une petite frappe en fait et on sait que voilà c'est une situation qui aujourd'hui est assez répandue en milieu carcéral c'est justement ça ma question parce que je sais que par ailleurs vous avez un engagement associatif dans une association qui s'appelle Lire pour en sortir qui travaille sur la question du milieu carcéral et du lien entre la prison et l'extérieur on en est où aujourd'hui de ces radicalisations en prison est-ce que c'est un phénomène massif est-ce que c'est un phénomène parcellaire ponctuel qu'est-ce que c'est un phénomène qui a inquiété les autorités françaises au point qu'il y a maintenant des lules d'observation dans les prisons pour pour surveiller pour contrôler pour encadrer cette évolution des effectivement des détenus parce qu'on s'est rendu compte que des imams ou des esprits qui s'autoproclamaient imams effectivement se servaient de ces lieux de détention de ces lieux de réclusion où il y a une promiscuité évidemment entre les entre les détenus pour tout simplement faire du prosélytisme à peu de fois et du trafic voilà et puis et puis de la de la radicalisation pure et simple on observait même des détenus absolument pas musulmans qui étaient soit embarqués dans la radicalisation soit même convertis à l'islam le taux de pratique du ramadan ne correspondait pas aux origines religieuses des détenus donc il y avait un véritable travail et puis aussi ces phénomènes communautaires tout simplement si si l'observation très très stricte de l'islam devenait la majorité devenait un mouvement dominant dans la prison tout le monde s'y pliait pour des tas de raisons de communautés ou de les autorités françaises ont pris en compte cette réalité elles essayent de elles essayent de de mettre en place des des contrefeux reste que c'est difficile parce que l'islam ou l'islamisme à plus forte raison est un discours totalisant un discours avec des réponses à tout c'est un c'est aussi un discours structurant on parlait tout à l'heure pour le communisme ou le christianisme c'est un c'est un discours qui prend en charge tout l'homme avec tous ses besoins des plus prosaïques jusqu'à des aspirations très très respectables sur le sens de la vie ou la mort tout simplement c'est donc un un discours très absolument redoutable que l'islamisme et Hicham dans sa maison d'arrêt il y a un aumônier musulman reconnu dans S qualité mais voilà justement parce qu'il a cette reconnaissance officielle voilà ça c'est aussi un point intéressant c'est le problème de la communauté musulmane en France c'est que les représentants sont des gens souvent admirables sont des professeurs des gens instruits qui sont de très bons interlocuteurs pour les autorités françaises mais qui ne sont pas forcément reconnus pour la base on le voit avec le CFCM les institutions musulmanes en France vivent ce problème de crise et la base notamment la base la plus radicale ne reconnaissent pas ces représentants ne reconnaissent pas forcément ces islam justement parce que ce sont des interlocuteurs reconnus par les autorités françaises c'est la question du séparatisme je ne sais pas si le mot est très adapté mais enfin c'est celui qu'on utilise communément d'une partie de la population à l'égard des autorités françaises et alors Hicham il est en situation d'échec scolaire en revanche ses soeurs elles réussissent et ça c'est une chose qui revient plusieurs fois dans votre livre il me semble aussi que soeur Agnès est assez impressionnée par la réussite scolaire et puis la persévérance des lycéennes en cité vous avez constaté ça aussi que les filles ont plus de possibilités finalement de s'élever et de sortir de ces ghettos de ces quartiers ghettos et de des sortes de fatalités je ne suis pas scientifique je ne suis pas un scientifique mais les sociologues le disent et les témoins le disent et me l'ont dit en effet il y a pour des raisons assez profondes dans les familles musulmanes effectivement une aspiration incroyable des filles à réussir à s'intégrer ça correspond à énormément de choses je crois que les filles sont meilleures à l'école que les garçons ça c'est une constante et puis dans ce monde musulman les filles ont des des preuves à faire encore plus importantes et elles sentent que c'est essentiel pour elles de réussir pour s'émanciper d'un milieu qui est assez patriarcal et que donc pour beaucoup de jeunes filles de jeunes femmes le salut passe par la réussite à l'école et puis après la réussite professionnelle et l'actualité la société française aujourd'hui nous montre d'admirables réussites féminines de jeunes femmes issues de familles musulmanes et qui ont de très belles réussites professionnelles et sociales et j'ajoute que c'est des très beaux modèles pour la société en général mais aussi pour les familles musulmanes en particulier et j'ai trouvé ça sympathique et bien plus que ça enfin vraiment à montrer en exemple que dans une famille effectivement le salut entre guillemets la réussite pouvait passer par ces jeunes femmes qui pouvaient être moteurs malheureusement il arrive que les garçons soient au contraire des jeunes coques un peu adulés par leurs parents ou un petit peu laissés par des parents moins exigeants et vont être des vont être effectivement eux des enfants en situation d'échec alors que leur alors que leur soeur réussissent très bien alors dans certains passages du livre les personnages sont rattrapés par des débats qui électrisent un peu la vie médiatique politique notamment le débat sur le burkini et on sent que le narrateur porte un regard quand même assez critique voire désabusé sur le fonctionnement de la machine médiatique de l'emballement qu'on constate sur les réseaux sociaux chaîne d'info continue autour de certains sujets alors ça m'intéressait venant de votre part parce que finalement là vous êtes écrivain mais vous êtes aussi journaliste au Figaro donc dans un quotidien vous-même est-ce que vous vous sentez bien que journaliste donc vous êtes voué à un métier qui s'intéresse à l'information mais est-ce que vous vous sentez parfois en décalage par rapport au rythme de l'information à la hiérarchie de l'information à ce qu'on voit circuler sur les sites d'information y compris peut-être dans votre propre journal d'ailleurs parce que c'est des questionnements qu'on a tous par rapport aux médias dans lesquels on travaille oui vous venez d'y répondre en effet à la fois comme journaliste je suis un acteur de ce flux incroyable d'informations je l'observe je le reçois je l'exprime même si avec le Figaro littéraire je suis dans un média moins chaud moins exposé moins exposé évidemment moins chaud donc j'observe mes camarades en train de traiter cette information avec une nécessité d'analyse et puis aussi de production d'articles absolument effrénés donc j'observe ça je suis je dirais comme citoyen aussi un peu sidéré par cette rapidité d'une information qui en chasse une autre des indignations quotidiennes des alarmes quotidiennes aussi qui sont fondées ou pas d'ailleurs et ça c'est le lot de l'information aujourd'hui elle n'est pas sans me questionner effectivement tous les jours je n'ai pas de réponse je dirais que je suis un petit peu comme tout le monde et peut-être un petit peu plus que tout le monde en tant que journaliste en proie à mes propres contradictions et c'est ces contradictions et ces interrogations que j'ai voulu exprimer à travers mes personnages sans donner de réponse mais il est vrai qu'il y a des jours je suis stupéfait par ce rythme qui nous qui nous tympanise qui nous étourdit qui nous empêche parfois de réfléchir parce que la rapidité et la force de l'émotion ou de l'indignation sont trop trop forts pour permettre une réflexion sereine j'ajoute j'ajoute que le romancier que je suis bénit ce temps du roman ce temps de l'écriture ce temps long au fond qui permet tout d'un coup de s'abstraire alors au prix d'une certaine schizophrénie et de laisser le journaliste aux prises avec cette information qui va très vite qui demande des jugements et des analyses très rapides le romancier lui s'autorise le temps de la réflexion le temps du doute aussi de la complexité le temps de la non réponse je ne sais pas moi ce qui se passe à travers le burkini en France j'ai des questions j'ai des hypothèses mais je ne sais pas si c'est un épiphénomène lié à la mode ou si c'est un mouvement très profond de changement du statut de la femme et du corps de la femme dans la société ce sont des questions que mes personnages se posent et que je me pose à travers eux et je suis heureux grâce au roman de poser ces questions de les laisser reposer justement de les laisser mûrir et votre votre roman montre justement que le roman par son ampleur son format permet d'être dans une approche qui n'est pas binaire parce que finalement ces personnages on les suit on les comprend on les on chemine avec eux et c'est vrai que c'est sans doute plus difficile dans l'exercice du journalisme quotidien même si c'est quand même aussi l'objectif d'éviter d'être binaire mais le roman vous a permis ça oui oui c'est ça très vite puisque j'avais renoncé j'ai jamais eu l'intention d'ailleurs de faire un document ou de faire un essai où ces questions seraient posées à titre intellectuel sociologique religieux théologique que sais-je le roman permettait une exposition beaucoup plus sereine de la vie de chacun et des raisons de chacun des excuses éventuellement qu'on peut trouver ou des explications du moins qu'on peut trouver pour chaque personnage aussi horrible soit-il et je me suis surpris beaucoup de lecteurs ou d'interlocuteurs m'ont posé la question comment s'attacher à deux assassins c'est vrai c'est une question alors il ne s'agit pas de les absoudre je crois aucune phrase pour chercher je ne sais quelle raison pour justifier un assassinat en revanche étonnamment le romancier se trouve dans une situation un peu étrange un peu insolite un peu troublante d'ailleurs il a pour ses personnages une sorte d'affection peut-être comme un père ou comme un aîné pour ses cadets ces personnages sont ses enfants ses cadets et même s'il ne partage absolument pas leur point de vue même s'il n'a pas d'indulgence pour leurs actes il a une sorte d'affection d'amour pour eux et il va avoir cette attitude qui lui permet de les suivre et d'explorer leur intériorité sans pour autant avoir de l'indulgence pour leurs actes il y a une dissociation qui nous ramène d'ailleurs à ce que peut faire un prêtre entre au fond le personnage et ce qu'il fait une dissociation entre ce qu'est l'homme et qui vaut toujours mieux que ce qu'il fait même si ce qu'il fait est épouvantable justement vous faites l'analogie avec le prêtre je voulais rebondir sur ce que vous disiez à savoir que le romancier a de l'amour pour ses personnages je pense que vous parlez de vous en tant que romancier je ne suis pas sûr que tous les romanciers soient toujours comme ça bienveillants avec leurs personnages est-ce que ce n'est pas le point de vue d'un romancier chrétien est-ce que ce n'est pas une manière chrétienne de concevoir l'écriture alors moi il me semble que le romancier doit avoir quand même un rapport avec ses personnages un rapport oui bienveillant quand même parce que je ne sais pas si on arrive à vivre avec des personnages qu'on a condamnés dès le départ vous voyez je pense quand même que le mais parfois des romanciers se moquent d'emblée et au fond d'eux je pense qu'il doit y avoir une tendresse alors après je ne me suis pas posé la question en ces termes donc vous y répondez peut-être peut-être que c'est mon éducation chrétienne qui fait que j'ai besoin d'aimer les gens pour m'intéresser à eux même si ce qu'ils font me révulse c'est possible ou une manière d'être juste aussi une conception de se dire que c'est la manière d'être juste parce que sinon ça fait vite un roman qui devient un réquisitoire ou un plaidoyer s'il est univoque si on sait d'emblée ce que le romancier pense à travers ses personnages c'est moins intéressant me semble-t-il peut-être que ça rejoint ce fameux débat qui avait été lancé entre Sartre et Moriac Dieu est-il romancier vous savez la fameuse question c'est aussi cette question-là qu'est-ce qu'un romancier met dans son livre alors justement vous parlez de François Moriac vous êtes donc vous avez la foi vous êtes chrétien vous êtes écrivain vous dirigez le Figaro Littaire quelle place aujourd'hui la religion occupe-t-elle dans la littérature contemporaine les romancier en parlent alors elle est présente ah oui elle est présente quand même quand Emmanuel Carrère écrit Le Royaume il s'interroge et il interroge sa génération sur une expérience chrétienne qui a été la sienne il y a dans plusieurs livres peut-être pas tous mais dans plusieurs livres de Michel Houellebecq cette question-là qui est posée notamment dans son dernier livre Sérotonine donc ce médicament à la fin il est question il y a des pages assez belles sur est-ce que le salut ou le rétablissement d'une certaine humanité ne passerait pas par la foi chrétienne dans cette rentrée littéraire 2020-2021 Thibaut de Montaigu un de mes jeunes confrères romanciers a écrit La Grâce l'histoire d'un homme qui se convertit qui bascule complètement mon camarade du figaro littéraire Sébastien Lapaque en cette rentrée 2021 écrit un livre qui s'appelle Le monde est si beau je cite de mémoire le titre mais je l'ai lu c'est aussi l'histoire d'un homme qui renonce à la déploration à l'égard du monde qui renonce à la déploration à l'égard de son époque qui est une tendance et une tentation assez répandue pour l'émerveillement pour l'émerveillement et ça passe notamment par une conversion un retour au beauté de la foi chrétienne je n'en ai jamais parlé avec la Pâque et pourtant son livre a des intuitions qui rejoignent mes préoccupations je pense à un écrivain comme Patrice Jean aussi dont les livres qui ne sont pas spécifiquement chrétiens je ne sais rien de cet homme mais je sais que ces livres posent ces problématiques là le sens de la vie au-delà de la religion l'absence de transcendance c'est que l'absence de transcendance le sens de la vie oui le sens de la vie l'idéal et à partir de là les romanciers peuvent poser la question quand même de la place de la foi chrétienne alors ils le font à leur manière avec leur culture avec leurs intuitions mais je ne sais pas si c'est un retour mais c'est une présence quand même assez assez constante de la foi chrétienne c'est vrai parce que nous sommes pour l'essentiel des enfants de cette culture-là et donc à un moment donné les questions des romanciers posent quand même croisent la route du christianisme dans la société et est-ce que il me semble que quand vous parliez de Mauriac on peut penser à Julien Green on peut penser à Bernanos on peut penser il me semble que quand les écrivains parlaient du catholicisme ou de la chrétienté il y a quelques décennies ils parlaient beaucoup du péché est-ce que ça ça n'a pas évolué c'est une question je ne sais pas oui oui vous avez raison ces auteurs-là c'était des auteurs chrétiens c'était des auteurs qui étaient hantés par un certain nombre d'enjeux qui étaient des enjeux de vie et de mort qui étaient ces enjeux des années 20 et 30 en effet et qui faisaient de leurs romans des grands romans d'ailleurs parce que ça posait des questions essentielles pour Mauriac effectivement c'était le péché c'était la damnation par le péché de chair notamment une question importante pour Bernano c'était la question du mal la question de Satan la question de la damnation des peintres pour Green aussi c'était ces questions-là question vitale quand même pour l'homme et puis pour le romancier ça faisait des livres qui étaient je trouve traversés par une tension extraordinaire donc ça en fait des grands romanciers ça nous ramène à Dostoyevski aussi avec le grand inquisiteur des frères Karamazov c'était des questions essentielles depuis la société a évolué et l'église a évolué il est passé par là quand même le concile Vatican II qui a un petit peu détendu l'atmosphère si j'ose dire c'est-à-dire d'une humanité d'une église peut-être qui pose les questions de la foi et les questions de l'au-delà en des termes moins violents en des termes moins cruciaux d'une certaine façon donc ces sujets se sont un petit peu estompés il n'est pas sûr qu'il y ait aujourd'hui des gens qui soient hantés par les questions du péché du péché de chair de la damnation comme l'était la génération de Mauriac ou de Graham Green ou de Julien Green en effet c'est vrai peut-être d'ailleurs qu'on parle parfois de la crise du roman les romans ont perdu en densité les romans ont perdu en qualité en intensité peut-être en nécessité parce que ces questions que posaient ces romanciers-là mais l'égide aussi l'a posé à sa manière André Gide il n'était pas catholique il était protestant enfin ces auteurs sont aussi hantés par toutes ces questions où le mal est présent c'était la grande époque du roman français des années 30 c'est vrai il s'est un peu estompé peut-être que la qualité du roman s'en est ressentie du moins le roman doit trouver dans l'âme humaine d'autres substances d'autres ressources pour poser quand même des grandes questions à ces lecteurs j'ai l'impression pour revenir à ce que vous disiez il y a quelques minutes qu'aujourd'hui quand les écrivains parlent de religion c'est plutôt ils n'abordent plus du tout le sujet en termes de péché de culpabilité mais plutôt en termes de qu'est-ce qui est sacré aujourd'hui de recherche de transcendance c'est plutôt ça moi que je vois c'est ça oui vous avez raison c'est l'écho de notre époque je pense que les gens se posent les questions en ces termes en termes un peu patrimonial c'est-à-dire qu'est-ce que le christianisme a apporté à notre époque on se souvient de l'émotion générale qu'il y a eu autour de l'incendie de Notre-Dame c'était un peu la question de la beauté et du patrimoine au fond chrétien en France mais à l'intérieur de Notre-Dame il y avait aussi la question de pourquoi cette église a été si belle qu'est-ce que les hommes ont voulu dire en créant une si belle église pour héberger une petite boîte au fond de l'église qui s'appelle le tabernacle où les chrétiens pensent que Dieu est là en personne c'est cette question qui est posée par l'incendie de Notre-Dame c'est sûrement de cette manière que les romanciers abordent la question du christianisme et évidemment pas plus à la manière d'un Bernanos ou d'un Léon Blois c'est-à-dire estompé très bien toute dernière question là on dialogue dans le cadre d'une visioconférence organisée par la librairie Mola vous êtes critique littéraire donc peut-être que certains de ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent lisent vos papiers dans le Figaro je me demandais comment vous concevez cet exercice de la critique littéraire qu'est-ce qu'on peut nous lecteurs en attendre comment vous c'est quoi d'être critique littéraire aujourd'hui ? C'est critique littéraire c'est une courroie de transmission entre le livre et le lecteur et puis au passage il y aura le libraire si le lecteur est convaincu par le critique d'aller livre le livre donc il y a une transmission la transmission de quoi ? d'un savoir de ce qu'on a lu d'un plaisir aussi il y a un rôle ben oui de passeur d'une émotion d'un enthousiasme parfois d'une déception toujours la question de savoir est-ce que la critique doit éreinter est-ce que c'est nécessaire ou est-ce qu'il n'y a pas suffisamment de livres à aimer de livres à conseiller pour renoncer à éreinter et vous en pensez quoi vous ? je pense qu'il faut de temps en temps tirer les oreilles notamment de gens qui sont ou qui sont devenus des fausses valeurs ou tout simplement qui nous ont déçus je ne pourrais pas avoir jamais éreinté un premier roman par exemple non en revanche des livres que j'estimais ratés de gens que j'aimais ou que je suivais oui j'ai pu le faire mais je me range souvent à l'idée qu'il y a tellement de livres à aimer et de livres pour lesquels s'enflammer que les déceptions on peut les laisser on peut les laisser de côté non il y a ce travail là et c'est une discussion qu'on a fréquemment moi avec mes camarades avec mon équipe c'est de véritablement faire passer l'enthousiasme et de 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 ne pas de ne pas ménager oui son enthousiasme sa passion et d'éviter d'être par trop blasé ou par trop circonspect parce que le lecteur n'attend pas ça le lecteur attend des vrais coups de coeur des vrais enthousiasmes et quand cet enthousiasme est relayé par celui des libraires alors là ça peut donner lieu à des événements c'est à dire des oeuvres des livres méconnus d'auteurs méconnus à qui il arrive l'incroyable bonne fortune d'être d'être révélé soutenu et puis de devenir des best-sellers j'en veux pour preuve l'actuel prix Goncourt c'est incroyable que certains connaissaient dont certains avaient lu des livres toutes ces dernières années parce que c'est un auteur qui écrit depuis plusieurs années mais la la conjonction de l'enthousiasme de la critique de l'enthousiasme d'un jury le jury Goncourt et puis de l'enthousiasme des libraires fait ce livre un événement qui dépasse largement un succès devient peut-être pas un phénomène de société mais au moins un phénomène de librairie ça c'est assez sympathique c'est le sentiment qu'il y a un mécanisme qui marche et que les petites rivières que sont devenues les critiques que sont devenues le bouche à oreille enfin quel bouche à oreille et quel libraire tous ces tous ces petits courants chacun dans dans à sa place d'une certaine façon bien font un grand fleuve un grand une grande rivière et ça ça donne un livre qui tout d'un coup semble porté par une puissance extraordinaire et ça c'est assez plaisant pour nous tous d'avoir été les acteurs à un titre ou à un autre du succès de ce livre mais tant d'autres on pourrait remonter à Philippe Delerme on pourrait remonter à Muriel Barbéry on pourrait remonter à d'autres auteurs qui ont bénéficié de cet engouement diffus qui est devenu un mouvement puissant qui a célébré les livres de ses écrivains parfait écoutez alors on souhaite une grande rivière à la grande épreuve gentil ça a commencé ça a commencé grâce aux libraires en particulier en effet et je vous remercie Etienne de Montetti pour votre disponibilité bonne soirée c'est moi qui vous remercie beaucoup merci au revoir Julien bonsoir